Conférence de l'Université populaire du Michel-Enfray. Aujourd'hui, la transvaluation gnostique. Merci d'être là. Je voudrais aborder avec vous ce soir, dans une troisième séance, le continent gnostique. Et nous en aurons fini avec des poussières de philosophes, d'une certaine manière. Je vous redis toute la difficulté qu'il y a à penser à un corpus qui est lui-même explosé, qui est diffus dans l'œuvre des Pères de l'Église. Donc j'ai essayé de donner un sens. C'est un sens qui est le mien, qui est le nôtre, puisqu'il s'agit de montrer que le gnosticisme est l'un des moments de la pensée hédoniste et de la philosophie hédoniste. A l'évidence, quand vous lisez Étienne Gilson, par exemple, ou des histoires de la philosophie au Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge peut démarrer dans ces eaux-là, on vous parle du gnosticisme, mais pas du tout du gnosticisme licencieux. Donc à l'évidence, j'ai insisté sur cet aspect licencieux des gnostiques pour montrer qu'il y avait dans le gnosticisme ce courant hédoniste. Et je souhaiterais pouvoir examiner avec vous ce soir quelques portraits, huit précisément, de philosophes dont on connaît parfois très peu de choses. J'ai essayé de faire de telle sorte que chacun puisse incarner d'une certaine manière une idée, mais on peut prêter l'idée de l'un aux autres, et presque tous pensent à peu près la même chose. C'est une sensibilité à peu près commune. Dans le détail, ils pensent à peu près la même chose sur ces questions-là. Et nous allons voir quoi et comment. Je vais vous parler de Simon, donc Simon qui sera l'occasion d'une petite dissertation sur la grâce, Basilide, et nous parlerons de l'indifférentisme, Valentin, le déterminisme, Carpocrate, et la vitesse des ascèses, vous expliquerez que ça va plus ou moins vite, les ascèses, Epiphanes, dont je vous ai déjà dit qu'on pouvait en faire un rhimbognostic, Séreinte pour le salut dans l'immanence, Marc pour le féminisme, et puis Nicolas pour la transgression. Donc Simon, Simon dit le magicien, c'est peut-être l'un des personnages les plus fantasques, qui lui propose une théorie de la grâce essentielle, puisque ce seront des grands débats, pendant toute l'histoire de la philosophie pendant plusieurs siècles, qui s'initieront à partir de cette question de la grâce et de la prédétermination, ou de la prédestination. C'est un personnage qui naît en Samarie, c'est une géographie qui vous dit quelque chose, la Judée-Samarie, enfin ces endroits où Jésus est censé naître, vous voyez que c'est dans ces eaux-là, que la pensée se fabrique, qu'elle se constitue, il est l'auteur d'une révélation de la grande puissance, donc ce sont des gens qui écrivent aussi, il n'y a pas que la pratique un peu socratique de la discussion, de l'échange et du rapport aux disciples, il y a aussi des thèses et des écritures, mais ce sont des ouvrages perdus, on verra en conclusion pourquoi et comment, à l'évidence le christianisme qui se constitue détruit les bibliothèques gnostiques, détruit les traces de la pensée gnostique, donc vraisemblablement ces livres-là ont disparu dans des bûchers à l'époque. C'est un personnage qui est extrêmement célèbre en son temps, on a déjà eu l'occasion de voir que certains philosophes étaient des vedettes et que ça ne plaisait pas beaucoup à quelques-uns, par exemple les sophistes qu'on a beaucoup aimés et qui étaient les quoi, je ne voudrais pas donner de nom de philosophes contemporains aujourd'hui, mais enfin vous voyez des gens à la chemise blanche qu'on voit beaucoup, enfin voilà quoi, c'était un petit peu ça à l'époque, et les sophistes ont fonctionné comme ça dans l'antiquité, les gnostiques ont un peu fonctionné comme ça aussi, on leur en a un peu voulu, à l'évidence, quand vous avez du succès du monde, que vous avez du public, que ça se passe bien, et bien à l'évidence, les gens du pouvoir, Platon en l'occurrence par exemple, qui représentait la philosophie du pouvoir, ne pouvait pas aimer les sophistes pour cette raison, et bien le christianisme naissant n'aime pas beaucoup les gnostiques pour ces mêmes raisons, et pourtant ils ont des succès considérables, ils s'en célèbrent en leur temps, et l'empereur Claude par exemple, érige une statue à la gloire de Simon le magicien, vous imaginez Jacques Chirac aujourd'hui érigeant une statue de philosophe place de la Concorde, on aurait quelque chose d'à peu près semblable, car les empereurs à l'époque ont toute puissance, c'est un contemporain de Paul de Tarse, et à l'évidence sur les mêmes terrains, sur les mêmes agora, voire sur les mêmes forums, parce qu'ils circulent jusqu'à Rome, ce sont des individus qui se parlent, qui se rencontrent, qui s'estiment, qui se mésestiment, qui se disputent vraisemblablement, mais il faut imaginer l'ambiance de cette manière-là, l'ambiance elle est aussi irrationnelle à l'époque, c'est-à-dire qu'on croit généralement à la possibilité des miracles, à l'évidence nous dans notre formation judéo-chrétienne, le miracle il est essentiellement le fait de Jésus, mais à l'époque tout le monde fait des miracles, si on a quelque chose de magnifique à montrer, et bien on est un tomaturge, on est un fabricant de miracles, donc ça n'est pas étonnant que tel ou tel puisse fabriquer des miracles, changer l'eau en vin, c'est banal à l'époque, si on a envie de séduire son monde, on peut aussi ressusciter les morts, voire ressusciter des morts, ce qui est un petit peu plus malin, mais il faut imaginer l'ambiance qui est à l'époque une ambiance d'irrationalisme généralisé, de croyance à la tomaturgie. De manière extrêmement simple, Simon le magicien s'en vient demander à Pierre, Pierre l'apôtre, comment il fait, quels sont ses trucs pour réussir des opérations de magie comme ça, et Pierre lui dit qu'il n'en a pas, alors Simon conclut, à l'inexistence de son dieu, vous voyez comment les discussions se font à l'époque, si tu me donnes tes trucs, je veux bien croire à ton dieu, si tu ne me donnes pas tes trucs, c'est qu'il n'y en a pas, donc ton dieu n'est pas crédible. Simon le magicien s'est fait connaître aussi par la relation qu'il entretient avec Hélène, alors elle prétend, Hélène, que c'est l'Hélène de Troyes, parce qu'on se réincarne aussi beaucoup à l'époque, et qu'on a pu avoir un passé brillant, et puis revenir dans une autre époque, et on a aussi un passé brillant, brillant aussi. Incroyable beauté, écrit Irénée de Lyon, on peut imaginer donc un philosophe, celui dont je vous parlais tout à l'heure, accompagné d'une beauté, vous voyez à qui on peut songer également, se manifeste régulièrement dans les rues, avec cette belle blonde, on dira qu'elle est blonde, Hélène, et qu'elle est la réincarnation d'Hélène de Troyes, c'est aussi une prostituée, alors on dit ancienne prostituée, on n'est pas très sûr qu'elle soit celle-ci, je parle de celle-ci, et je n'ai pas sûr qu'elle soit garée vraiment des voitures, mais toujours est-il qu'à partir du moment où Simon la prend en charge, elle devient effectivement la divinité, un peu comme Auguste Comte rencontrera une femme dont il fera également une espèce de divinité, Diane, et Simon transforme Hélène, cette ancienne prostituée en déesse et en divinité. Elle aurait enfanté les anges, qui auraient eux-mêmes enfanté le monde, donc ce n'est pas rien dans la biographie, c'est un CV prestigieux, et elle aurait été prisonnière des anges, qui eux se seraient refusés de reconnaître une génitrice semblable, et il a fallu rien moins que l'intervention du Messie pour dénouer le problème, différent a été réglé par le Messie. Donc vous voyez que Simon est le compagnon d'une femme qui est la réincarnation d'Hélène de Troyes, mais qui est aussi la condition de possibilité du Messie qui revient pour régler les problèmes entre les anges. Cet individu-là, parce que là on est dans la biographie, je vous dirais quelles sont les thèses ou les pensées de cet individu-là, mais cet individu-là, il meurt comme on meurt dans l'Antiquité, c'est-à-dire métaphoriquement. On ne meurt jamais dans le fait divers, quand on meurt on dit toujours quelque chose dans sa façon de mourir. Alors, à l'évidence, il n'est probablement pas mort comme on l'a dit, vous allez voir pourquoi, mais les deux versions de sa mort disent quelque chose, à savoir le pouvoir de la métaphore. Vous voyez, quand Diogène meurt, par exemple, on donne plusieurs versions, on dit qu'il meurt parce qu'il mange un poulpe cru, parce qu'il ingérait un poulpe cru, ou alors qu'un chien est venu le mordre, à l'évidence, ça pourrait paraître anecdotique, mais c'est une façon de dire que Diogène, quand il fait l'éloge du cru contre le cuis, c'est-à-dire de la nature contre la civilisation, eh bien, il prend des positions politiques et philosophiques, et qu'il en meurt, d'une certaine manière. Il est mort, comme il a vécu, en philosophe, et, à l'évidence, le poulpe cru fait la démonstration qu'on peut mourir d'avoir été ce qu'on a été jusqu'au bout. Et le chien, c'est la même chose. Le chien enragé, vous savez que le cynique, c'est celui qui pratiquait du côté du cynosarge, cimetière pour chiens, et qu'à l'évidence, il entretenait une relation particulière avec cet animal, donc l'animal qui vient le mordre et qui lui donne la rage dont Diogène meurt, ça fait un sens, tout ça. Donc, n'allez pas chercher des renseignements biographiques dans des détails comme ceux-là, mais allez chercher des renseignements métaphoriques. Les deux morts de Simon le magicien, elles sont tout à fait singulières. Ils volent dans le ciel de Rome, parce que ça se fait aussi à l'époque, donc ils planent, et il est dans les cieux, et c'est une carte du physique intéressante quand il s'agit de convaincre des gens que le gnosticisme est la voie, est la vérité, et Pierre prie pour qu'il tombe, et ça marche. Simon tombe, il s'écrase, donc vous voyez que la charité chrétienne, déjà, à l'époque, elle était assez manifeste, et il s'écrase et il meurt. C'est une première version. Deuxième version, il met son auditoire au défi de se faire enterrer et de ressortir au bout de trois jours. Il n'est pas ressorti depuis, ça fait quand même plusieurs siècles, et voilà la deuxième version. Que disent ces deux métaphores ? Elles disent très précisément qu'on peut singer sur son terrain Jésus qui lui monte au ciel et Jésus qui ressuscite le troisième jour. Il s'agit d'être dans l'ironie, dans la métaphore, mais là encore, il s'agit de marquer très près le christianisme à la culotte, disons-le comme ça. Il s'agit de constituer une idéologie qui est en train de se faire, et les gnostiques accompagnent cette idéologie qui est en train de se faire. Voilà pour la biographie. Il y a aussi une pensée, au-delà de l'anecdote, au-delà du détail anecdotique, il y a une pensée chez Simon le magicien. Il invente la théorie de la grâce et de la prédestination, je vous disais. Alors ça, c'est extrêmement important, parce qu'Augustin reprendra cette question. Ce sera également un grand débat avec Pascal et les gens sénistes. Ce sera aussi la question avec Luther et Calvin un petit peu plus tard. Ce sera le problème de tous les philosophes qui disent que la liberté n'existe pas. Si la liberté n'existe pas, alors à quoi bon faire ce qu'on fait ? Est-ce que c'est vraiment intéressant de vouloir être moral ? Est-ce qu'on peut se changer ou est-ce qu'on ne fait qu'obéir à la nécessité ? Cette prédestination et cette théorie de la grâce, c'est quelque chose d'essentiel et de majeur. Et Simon va chercher, va construire cette position en faisant une lecture singulière de l'Ancien Testament, voire du Nouveau Testament, des premiers textes qui circulent à l'époque et qui sont nombreux. Je vous disais que le premier évangile datait des années 70 après Jésus-Christ. Il y a un nombre considérable, une cinquantaine, une soixantaine d'évangiles avant qu'on en prélève quatre pour faire les évangiles synoptiques. Et donc, on puise un petit peu dans cette littérature-là. Et dans l'Épître aux Romains, donc Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, 6-14, pour ceux qui veulent vérifier ce soir, eh bien, on lit très précisément « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non, sous la loi, mais sous la grâce. » Et dans les Proverbes, 1-14, une citation particulière aussi, « Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » Alors, il faut faire attention au mot « bourse » parce qu'eux concluent, effectivement, qu'il faut mettre les femmes en commun, mais c'est plutôt, a priori, métaphorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété. Tout est commun entre amis, disait-on à l'époque, mais dans le christianisme, tout est commun. Et à partir de ces deux options philosophiques, à savoir, il y a la grâce et quoi que nous fassions, de toute façon, on est sauvé ou on n'est pas sauvé. Et Dieu nous a désignés ou ne nous a pas désignés et quoi que nous fassions, eh bien, on induit une philosophie tout à fait particulière, puisque la grâce sauve et elle seule et que les œuvres ne sauvent pas, eh bien, finalement, on n'a pas besoin de faire ceci plutôt que cela. Et c'est toute une théorie du bien et du mal qui se dessine. En conséquence, donc, à partir de cette invention de la théorie de la grâce, il invente également une pensée au-delà du bien et du mal. Et cette expression vous dit quelque chose à l'évidence, parce que c'est Nietzsche qui la popularise, mais le par-delà le bien et le mal, il naît à cette période-là, à cette époque-là. L'au-delà du bien et du mal, on le voit à l'œuvre chez les Gnostiques, on le verra à l'œuvre aussi avec les séances suivantes, dans les séances suivantes avec les frères et sœurs du libre-esprit, mais il y a une reprise de l'idée qu'on retrouvait chez les sophistes qu'il n'y a pas de bien en soi. Alors ça, c'est important aussi pour les chrétiens, il y a un bien en soi, le bien et le mal existent de manière précise et déterminée, absolue et universelle. Eh bien, pour les Gnostiques, le bien est relatif. Il est relatif à une décision en amont, quelque chose ou quelqu'un, une puissance, à poser le bien et à poser le mal. Et il y a des intérêts à poser ce bien ou à poser ce mal. Et qui a décidé, disent les Gnostiques, eh bien, ce sont les anges. Ce sont les anges qui ont décidé du bien et du mal. Or, les anges sont des créatures mauvaises. A l'évidence, quand ils décident du bien, ils décident mal. L'invention des vertus, elle est faite pour empêcher les hommes d'exister et d'être libres. C'est-à-dire, la création de la morale, disent les Gnostiques, c'est une création qui empêche la liberté, l'épanouissement, la jubilation et l'hédonisme au sens large du terme. Alors, ce relativisme éthique, il renvoie très précisément, et vous allez voir qu'on peut aussi songer à Nietzsche, à une transvaluation des valeurs. Ce sont des vocabulaires que j'utilise à dessein. L'évidence, l'au-delà du bien et du mal n'existe pas chez les Gnostiques dans cette formule, mais de fait, il y a un au-delà du bien et du mal. La transmutation des valeurs, la transvaluation n'existe pas non plus dans les termes, mais de fait, il y a une transvaluation des valeurs chez les Gnostiques qui nous disent que le bien est l'inverse du mal et qu'à l'évidence, ce qui passe pour vertu est mauvais, donc ce qui passe pour vice doit être bon. C'est-à-dire, vous prenez très exactement l'inverse du bien et vous obtenez le mal et vous prenez très exactement l'inverse du mal et vous avez le bien. C'est une authentique transvaluation car il s'agit de faire opérer une révolution absolument singulière aux éthiques, à l'éthique et aux vertus. À l'évidence, on a ici la date de naissance d'une certaine manière de l'hédonisme. C'est l'idéal ascétique qui est présenté comme le bien. Eh bien, l'idéal hédoniste va être présenté non pas comme le vice, mais comme l'inverse du bien des chrétiens, eh bien, donc comme le bien pour le coup des Gnostiques. C'est une inversion des valeurs qui est considérable parce que vous allez voir que pendant dix siècles, du côté de l'hédonisme et de la philosophie hédoniste, on a une philosophie qui est complètement construite sur cette transvaluation des valeurs. Transvaluation des valeurs, et c'est peut-être là que l'hédonisme est peut-être le plus manifeste, c'est dans la théorie du corps ou dans la doctrine du corps qui s'en suit, c'est-à-dire qu'il y a chez les Gnostiques un amour du corps, une célébration du corps et non pas une négation du corps. Le christianisme considère qu'il faut donc, je vous disais, épuiser le corps pour pouvoir, enfin, nier le corps, l'épuiser dans ce sens-là, c'est-à-dire faire de telle sorte que nous puissions aller au-delà du corps. Les Gnostiques nous disent non, au contraire, utilisez-le, mais épuisez-le au sens de la combustion, si vous voulez. Faites-le brûler intégralement, il n'en restera plus rien, votre âme s'en trouvera complètement libérée. Il y a donc une doctrine de l'usage positif du corps ou dialectique, on pourrait dire, on utilise le corps, on affirme le corps pour une négation du corps qui permet une négation utile, elle, pour l'affirmation d'autre chose, à savoir le salut, et à partir d'une autre phrase testamentaire qui dit sanctifiez-vous les uns les autres, eh bien, les Gnostiques considèrent que la sanctification, elle doit se faire dans la sexualité. Il s'agit de manifester une sexualité absolument libre, ce qui est la fin, à l'évidence, du couple monogamique tel qu'il est présenté par Paul de Tarse, qui nous dit, si vous brûlez, eh bien, mariez-vous, et puis épousez quelqu'un, soyez fidèles, soyez dans la monogamie, faites des enfants, eh bien, le Gnostique nous dit très exactement l'inverse, l'humanité doit être libre, contractuelle, et qu'elle n'a rien à voir avec les couples ou la monogamie ou la famille, à l'évidence, on verra qu'il y a une grande détestation de la famille chez les Gnostiques, parce que l'amour du prochain ne relève pas d'agapé, mais d'héros. Que sont ces deux concepts ? C'est quoi agapé et c'est quoi héros ? Je ne vais pas les utiliser pour faire pédant, mais parce qu'on a du mal à les traduire à proprement parler, on dirait que les chrétiens font de l'amour du prochain la vérité et l'évidence, et l'amour du prochain, c'est l'agapé. J'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu, et bien je suis dans la logique de l'agapé. Si je suis dans la logique de l'éros, c'est que j'aime son corps, c'est que j'aime sa chair, c'est que j'aime sa vérité immanente. Donc il y a une opposition de la pensée païenne et de la pensée chrétienne sur cette question-là. La pensée païenne est une pensée de l'éros et la pensée chrétienne est une pensée de l'agapé, c'est une pensée de l'amour du prochain. Tant ou bien l'amour du prochain, ce n'est pas le prochain en tant que tel qui est important, c'est la possibilité pour lui, c'est la possibilité qu'il m'offre du moins, de pouvoir être sauvé un jour. Si j'aime mon prochain, c'est comme moi-même pour l'amour de Dieu parce que ça me permet de gagner un jour mon paradis. Cette agapé, d'une certaine manière, est une affirmation fictive d'autrui parce qu'au bout du compte, c'est une négation d'autrui qui vise l'affirmation de son propre salut. Sur la question du libre arbitre, Simon le magicien dit donc des choses extrêmement importantes parce que vous voyez, on va voir comment d'une certaine manière tout l'arsenal judiciaire de la répression politique au sens large du terme est construit sur cette idéologie, sur cette métaphysique, sur cette ontologie. Quand vous punissez quelqu'un, à l'évidence, il faut qu'il soit responsable. Pour qu'il soit responsable, il faut qu'il ait choisi. Pour qu'il ait choisi, il faut qu'il ait eu une liberté. Si vous êtes libre, vous pouvez choisir. Vous avez la possibilité de choisir entre quelque chose et autre chose. Entre violer et ne pas violer. Entre tuer et ne pas tuer, par exemple. Et c'est parce que que vous avez la liberté de le faire que vous pouvez être reconnu comme coupable. On pourra vous reprocher d'avoir choisi dans les possibles quelque chose que la société n'admet pas comme tel et on pourra pour le coup vous le reprocher. Les gnostiques disent qu'il n'y a pas de libre arbitre. On n'est pas libre. On n'a pas le choix. On est absolument déterminé. Et cette détermination, elle prend la forme des astres et de Dieu. Alors évidemment, la psychanalyse nous dit qu'on est déterminé par son inconscient. Le marxisme nous dit qu'on est déterminé par les conditions économiques. D'autres nous diraient, les éthologues aujourd'hui qu'on est déterminé par une enfance ou par une vie intra-utérine. Eh bien, à l'époque, on pense que les astres produisent des effets et que nous sommes, notre existence d'une certaine manière ne fait que déplier et déployer une vérité qui serait inscrite dans les astres. Ça donne l'astrologie d'aujourd'hui d'une certaine manière et on y croit beaucoup. Il y a peu de gens qui n'y croient pas à l'époque. Même les philosophes dignes de ce nom considèrent que les planètes, leurs relations, les mouvements des planètes induisent des effets déterminisme qui lui procèdent des astres et de Dieu. Donc, au-delà du bien et du mal, on se trouve au-delà de toute sanction. Vous imaginez, vous voyez comment se dessine cette philosophie-là. Si je ne suis pas libre, si je suis déterminé, si les astres et Dieu me font être ce que je suis et pas autre chose, si je n'ai pas le choix d'être ce que je suis ou un autre individu, à l'évidence, il suffit de consentir à ce qui advient. Donc, on verra qu'il y a des paradoxes dans cette philosophie. Comment peut-on devenir gnostique si on n'a pas le choix de le devenir, par exemple, si on n'a pas le choix d'être gnostique ou d'être autre chose ? On verra le paradoxe avec un autre philosophe. Passons, après Simon le magicien, laissons-le sur le, j'allais dire, sur le tarmac du Vatican pour envisager la question de Basilide. Basilide est un philosophe sur lequel on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il meurt en 130 après Jésus-Christ. Les biographies sont toujours extrêmement courtes puisque je vous disais que ce conseil d'agnostique relève la plupart du temps de ce que les ennemis d'agnostiquants disent, notamment les pères de l'Église, la plupart du temps ils ne s'attardent pas sur les détails biographiques ou alors si le détail biographique permet de mieux fustiger le philosophe en question. Il est un disciple de Simon, Basilide. C'est important parce que quand je vous dis que cette pensée elle se déplace, vous le direz un peu mieux tout à l'heure, mais quand je vous dis que cette pensée elle se déplace et que la gnose alexandrienne ou que la gnose égyptienne elle va passer en Europe et que cette gnose européenne elle va fabriquer la pensée qui d'une certaine manière est la nôtre, enfin une partie de notre pensée. Eh bien il faut voir que ces pensées se transmettent de philosophe à philosophe et qu'ils se connaissent. Donc il est le disciple de Simon, il partage donc l'essentiel de ses thèses mais il prétend tenir ses thèses essentielles de Mathieu en personne. Ça vous crédite aussi un individu de dire que vous avez l'oreille de l'évangéliste et que ce que vous savez c'est Mathieu qui lui-même vous l'a dit. Il crée une école à Alexandrie donc il faut aussi voir comment fonctionne cette pensée gnostique. Elle fonctionne par l'admission et par la cooptation une petite trentaine d'individus dans chaque groupe vous avez déjà dit et en même temps ils peuvent circuler c'est-à-dire il y a une école ça circule souvenez-vous je vous ai expliqué qu'Épicure fonctionnait comme ça il y a le jardin mais il y a à partir du jardin d'Athènes d'autres écoles d'autres communautés qui permettent à d'autres philosophes d'exister et d'essaimer donc on voit aussi bien Basilide à Chypre qu'en Grèce ou à Rome et il faut imaginer pour l'espèce d'image intellectuelle que ça permet d'avoir une rencontre possible parce que la biographie le permet entre Épic-Tête philosophe stoïcien et l'egnostique donc vous voyez que sur le terrain philosophique les gnostiques sont à installer du côté du stoïcisme impérial en faisant des contemporains du stoïcisme impérial et Basilide a très bien pu rencontrer Épic-Tête quand il s'est trouvé à Rome notamment en passant sur le forum on prête à Basilide un nombre considérable de concepts inventés vu dans la dernière séance les ogdoades et les pléromes et les pneumatiques les ulliques etc tous ces concepts qui fabriquent le corpus de la pensée gnostique et bien on pense que Basilide en a forgé un certain nombre la singularité de Basilide ce qui le fait être lui et pas un autre c'est sa théorie concernant Simon de Sirène Simon de Sirène Luc nous le dit et c'est le seul parmi les quatre évangiles et les quatre évangélistes qui nous le dit les autres ne le disent pas Simon de Sirène portait la croix de Jésus en direction du Golgotha vous avez plusieurs versions je renvoie au péplum que vous auriez pu regarder il y a des péplums dans lesquels Jésus porte sa croix tout seul et bien ce sont les versions les versions de Jean les versions de Matthieu les versions de Marc mais la version de Luc c'est Simon de Sirène qui porte la croix ça pose un problème un problème au-delà de l'anecdote si Jésus porte la croix pour sauver le monde et que c'est Simon qui porte la croix c'est Simon qui sauve le monde qu'est-ce que c'est qu'un sauveur qui se fait aider ou alors il faut partager les responsabilités c'est-à-dire Simon de Sirène serait en partie responsable du salut des hommes et il y a un problème dit Basilide à l'évidence il y a un problème et puisque Simon de Sirène a porté la croix du Christ et bien il faut aller voir un petit peu plus loin j'avais déjà eu l'occasion de vous en dire de beau parce que Jésus est un magicien comme les thaumaturges de l'époque les fabricants de miracles et Jésus il a laissé croire qu'il portait la croix alors qu'en fait c'était Simon de Sirène qui portait la croix donc quand vous voyez Simon c'est Jésus quand vous voyez Jésus c'est Simon c'est très exactement l'inverse Jésus d'ailleurs s'appelle Colacao c'est son vrai nom je vous le dis pour info c'est-à-dire que c'est un pseudonyme Jésus et pendant que Jésus pendant que Simon de Sirène se fait crucifier avec l'allure de Jésus c'est d'une certaine manière une espèce de clone de Jésus mais c'est Simon de Sirène qui lui se fait assassiner pendant ce temps-là Jésus est remonté aux cieux à toute allure et se marre pendant ce temps-là l'option des gnostiques c'est que Jésus rit ça le rend plutôt sympathique mais il rit de voir la farce qui aboutit d'une certaine manière elle aurait pu ne produire d'effet que singulièrement mais elle fabrique une hérésie une hérésie qu'on appelle le docétisme il y a nombre d'hérésies à cette époque-là dès que vous avez un penseur vous avez une hérésie la plupart du temps dès que ce penseur a deux ou trois disciples vous avez un courant hérétique et le docétisme est une hérésie qui considère que Jésus est né qu'il a vécu et qu'il est mort et qu'il est ressuscité certes mais en apparence parce que la vérité c'est que Jésus quand il s'est fait j'allais dire assassiné mais crucifié il était très précisément dans le public c'est-à-dire il assiste à sa crucifixion il a la tête de Simon de Sirène il est dans le public et pendant ce temps-là il a donné sa propre tête à Simon de Sirène qui lui se fait crucifier il y a également une thèse une thèse essentielle chez les docétistes ils l'ont cru pendant très longtemps il a fallu que l'église se constitue à partir de ça et contre ça la conversion au gnosticisme disait les gnostiques assurait donc de l'invisibilité donc à l'époque on croyait qu'il suffisait de se convertir au gnosticisme pour devenir soi-même invisible ça peut marcher quand il s'agit de vendre de cette option philosophique contre l'option chrétienne qui à l'époque fait aussi des ravages d'un point de vue philosophique Basilite considère qu'on est presque dans une pensée du vouveil du non-agir la pensée taoïste c'est une pensée de l'indifférence Basilite considère qu'après tout l'essentiel c'est la purification de soi il s'agit de fabriquer une purification qui nous permettra de nous défaire du mal et de quitter ce monde pour faire de telle sorte que notre âme cette partie du plérôme puisse rejoindre le plérôme et qu'on puisse jubiler de ce salut dans l'éternité il y a des options mais il considère que les options inverses sont tout aussi bonnes certains considèrent qu'il faut user le corps et qu'il faut le consommer le consommer et le consommer lui pense que c'est ça mais ça peut être le contraire aussi c'est pas du tout gênant d'avoir une option ou son contraire les pyrrhoniens ne sont pas loin les sceptiques ne sont pas loin qui eux aussi considéraient que l'indifférence était une position sage cette invitation à la purification de soi comme seul souci permet par exemple de renoncer à ses idées sous la torture pas du tout donc une critique du martyr aussi vous avez des idées on vous arrête pour ses idées et bien vous pouvez dire que ce ne sont pas vos idées et que vous en avez changé que d'un seul coup vous avez trouvé que c'était mieux d'en avoir d'autres et ça n'est pas du tout coupable il s'agit de sauver sa peau donc on est dans une philosophie tout à fait singulière le renoncement et l'affirmation d'une certaine manière sont l'avert et le revers de la même médaille et c'est tout aussi défendable d'un côté comme de l'autre après Basilide on peut vous dire deux mots également de Valentin Valentin est aussi un grand créateur de concepts Irénée de Lyon nous consacre un long passage pour le réfuter Valentin nous permettra de réfléchir à la question du déterminisme il est natif de Frébon en Égypte là encore des informations pour vous dire que la pensée se fait là géographiquement que la géographie produit de l'histoire que l'histoire produit de la philosophie c'est toujours comme ça que ça se passe c'est important de savoir que la pensée se fait dans cet endroit là et lui pose une question singulière comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a été touché par la grâce on peut se le dire là tout de suite est-ce que soyons gnostiques 30 secondes est-ce que j'ai les moyens de savoir que Dieu m'a désigné que je fais partie des élus ou pas alors la résolution elle est tout à fait singulière parce qu'évidemment on est dans une logique déterministe on se croit libre on croit qu'on a le choix et on est libre disent-ils et là je vais vous le dire dans une formule qui est de Spinoza mais on se croit libre parce qu'on ignore les causes qui nous déterminent je me crois libre parce que je ne sais pas ce qui me fait être ce que je suis les hommes se pensent libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent c'est une pensée qu'on retrouve chez Spinoza mais qui est chez l'agnostique l'ignorance des causes qui nous déterminent nous laisse croire que nous sommes libres c'est une erreur nous ne sommes pas libres nous sommes élus ou pas élus et l'élection je vais vous dire vous allez voir comment ça fonctionne souvenez-vous il y a les uliques ceux qui sont englués dans la matière qui ne sont que de la matière qui sont destinés à périr et pourrir il y a les psychiques entre deux qui disposent d'une possibilité de salut et puis les pneumatiques qui eux au dernier état sont capables d'être sauvés hulés la matière puquer l'âme et pneuma le souffle donc il y a ceux qui sont du côté du souffle et qui eux sont complètement sauvés ils relèvent de ce qu'on appelle la semence d'élection mais il y a un moment où on peut on peut être sauvé pas les uliques pas ceux qui sont dans la matière pour eux c'est réglé mais ceux qui sont potentiellement sauvés c'est-à-dire les psychiques les psychiques sont potentiellement sauvés et ils sont réellement sauvés quand ils consentent à devenir des pneumatiques alors à l'évidence il vous suffit d'adhérer à la secte pour devenir quelqu'un qui est touché par la grâce l'espèce de paradoxe qu'il y a a laissé croire qu'en entrant dans la secte et bien on montre par la même qu'on est désigné par Dieu à l'évidence il y a un paradoxe cette espèce d'extraterritorialité métaphysique elle pose problème ce sont des gens qui sont dans le monde mais qui évoluent déjà hors du monde donc il y a un vrai paradoxe et le paradoxe c'est la question du consentement dans le déterminisme tous les philosophes qui ont posé la question du libre-arbitre qui ont demandé si nous étions libres ou si nous ne l'étions pas ont trébuché sur cette question qu'est-ce que je peux faire si j'ai dit que le libre-arbitre n'existait pas il n'y a pas de libre-arbitre alors pourquoi faire de la philosophie pourquoi vouloir devenir autre chose et autrement pourquoi souhaiter devenir un autre individu pourquoi passer ou comment passer par exemple du stade de psychique au stade de pneumatique comment est-ce qu'on peut faire donc on voit ici une espèce de de pirouette intellectuelle cette idée qu'il suffirait de prendre sa carte au parti agnostique pour devenir un élu ça ne suffit pas on peut imaginer qu'il y a vraisemblablement une part de de liberté qui échappe au déterminisme et c'est ce qu'on aurait pu rétorquer au gnostique de l'époque ils sont donc tous à peu près d'accord pour considérer que quand on est pneumatique et touché par la grâce et bien on a tous les droits c'est-à-dire on est même au-delà du droit donc le problème ne se pose plus vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez comme vous voulez puisque le bien et le mal sont confondus et qu'on est au-delà du bien et du mal et bien on peut on peut consentir au dérèglement de tous nos sens c'est une formule que j'en prends à Rimbaud le dérèglement de tous les sens et c'est dans le dérèglement de tous les sens que finalement on peut trouver la voie d'accès au salut la transgression c'est la voie ils vont très loin et on terminera vous verrez avec Nicolas qui lui va à mon avis au-delà de tout mais il va très loin notre philosophe dans la transgression puisqu'il invite à une sexualité généralisée alors ça ça ne pose pas de problème enfin j'imagine avec qui vous voulez quand vous voulez comme vous voulez mais ils ajoutent que l'interdit n'est pas défendable donc ils justifient également l'inceste première fois dans l'histoire des idées que l'inceste peut se trouver intégré dans les possibles ou dans la liberté si effectivement la liberté existe elle est absolue si on interdit ou si on limite la liberté elle n'est plus liberté donc effectivement face à ce paradoxe on est dans le postulat d'un inceste défendu et défendable on est dans une logique de transgression également sur la question des dieux donc je ne dis pas qu'il y a de l'athéisme vous avez vu qu'il y a des dieux que les archontes existent que le plérome existe également donc tout ça ressemble étrangement quand même à un monde de dieux et de divins et de divinités mais il s'agit de se moquer de ceux qui croient aux faux dieux ou qui croient mal aux dieux et comme à l'époque les gens sont assez pauvres mais font des offrandes bien les gnostiques invitent à aller se servir du côté des offrandes des dieux c'est à dire qu'il faut rentrer dans les temples et là où vous avez de quoi boire et manger ce qui a été offert aux dieux il faut le manger ce sont des questions qu'on peut encore aborder aujourd'hui quand on va en Inde et qu'on voit des gens pauvrissimes faire des offrandes à des dieux c'est à dire se priver de manger pour offrir des offrandes qui pourriront à l'évidence et puis évidemment l'au-delà de la mesure qui permet de justifier chez les gnostiques les orgies les fêtes bachiques etc comme celles qu'on va bientôt faire Carpocrate quatrième figure du gnosticisme Carpocrate va être l'occasion de voir comment on peut penser les assaises les enchaînements d'assaises et éventuellement la question de la vitesse des assaises on est toujours dans la seconde moitié du premier après Jésus-Christ toujours à Alexandrie toujours dans cette région-là et Irénée de Lyon nous dit très précisément une petite chose un petit détail biographique sur la question de l'école et des Carpocratiens les disciples sont marqués au lobe droit par du fer rouge après un fer rouge ils sont ils sont distingués c'est un signe caractéristique je vous disais qu'il y avait quelque chose qui faisait songer à la franc-maçonnerie autre que les francs-maçons n'ont pas de boucle d'oreille ou de choses comme ça immédiatement visibles il y a ce signe de reconnaissance qui fait sens à l'époque eux considèrent que bon évidemment la purification se fait dans la débauche ça c'est la question la question d'agnostique c'est la thèse essentielle d'agnostique mais que tout dépend du degré de débauche et des quantités de transgressions dans une existence c'est-à-dire vous pouvez être un petit débauché vous pouvez être un petit transgresseur ça prendra beaucoup de temps de trouver votre salut donc à l'évidence on est dans la logique pythagoricienne et platonicienne quand je vous disais qu'on avait affaire à un platonisme hédoniste ça se manifeste ici votre âme elle existe en fonction de le destin de votre âme du moins est en relation avec ce que vous aurez fait dans votre existence Platon pense que si vous avez mal vécu et bien votre réincarnation se passera mal si vous avez beaucoup picolé pendant votre existence et bien quand vous vous réincarnerez vous vous réincarnerez dans un animal comme le porc par exemple il y a des réincarnations qui se font dans des animaux et puis la réincarnation au sommet c'est-à-dire si vous avez suivi les cours de l'université populaire et que vous êtes devenu philosophe par exemple et bien vous n'aurez plus besoin d'une réincarnation et quand vous mourrez votre âme n'aura plus besoin d'un corps et l'âme elle ira directement dans un paradis le plérôme des gnostiques c'est ce que je vous souhaite mais à l'évidence cette croyance-là qui est la croyance gnostique elle suppose qu'on se réincarne en fonction de l'existence qu'on aura eu et si donc on n'a pas mis toute son énergie à être un vrai débauché et bien il faudra recommencer jusqu'à ce que vous ayez vraiment été un débauché intégral et quand vous aurez parcouru le spectre de la débauche et bien le jour où vous mourrez et bien vous n'aurez plus besoin de vous réincarner et vous aurez une espèce de jouissance de votre âme de la partie pneumatique donc de votre être qui elle s'excitera dans le plerome en permanence et au quotidien aucune âme ne perd donc à ce jeu-là toutes les âmes de cette assemblée retrouveront le plerome un jour simplement certains iront plus vite que d'autres donc je vous invite à accélérer le mouvement parce que les cycles réapparaîtront tant qu'il restera du négatif à épuiser il y a également une dimension politique chez Carpocrate c'est une dimension essentielle parce qu'elle distingue quand même beaucoup et grandement l'agnosticisme du christianisme à cette époque-là et il y a une critique chez Carpocrate de la propriété privée souvenez-vous de ce texte des proverbes dont je vous disais qu'il renvoyait à la bourse commune à tous les sens du terme les bourses sont communes chez l'agnosti et il y a des disciples de Platon chez ces individus qui pensent que la famille est une communauté qu'il faut dépasser et qu'il faut fabriquer une communauté réelle une communauté des corps et des femmes Platon le pensait on ne le dit pas souvent mais dans la république la chose est dite et bien il y a cette dimension du platonisme le communisme intégral je dirais disons-le dans ce terme le communisme intégral qui suppose l'abolition de la propriété l'abolition de la famille également donc l'abolition du mariage qui est comme chacun le sait la version sexuelle de la propriété on en reparlera Carpocrate fait donc un fiston qui s'appelle Epiphan Epiphan et donc le fils brillant de son père et on lui prête une culture encyclopédique c'est de lui dont je vous ai dit que Rimbaud pas Rimbaud mais La Carrière avait utilisé cette belle expression il en fait un Rimbaud Gnostique Rimbaud pour la pétulance le génie le talent pour la jeunesse fusillé en plein vol il disparaît à 17 ans et il a le temps d'écrire un livre qui s'appelle De la Justice lui aussi disparu comme l'ouvrage de Simon le magicien qui est un brûlot anarchiste on peut utiliser cette expression il donne l'impression que la naissance de l'anarchisme est là chez Epiphan critique lui radicale de la propriété et de l'injustice donc là aussi il y a des paradoxes à dire que nous n'avons pas de libre arbitre nous sommes totalement déterminés que les astres sont ce qu'ils sont que Dieu est ce qu'il est et que finalement on ne fait qu'obéir à la nécessité mais que tout de même on devrait pouvoir agir sur la question de la propriété ou sur la question de l'injustice autant le christianisme trouve normal l'injustice c'est un don de Dieu c'est une épreuve la misère et la pauvreté sont là pour expérimenter la force de la foi il y a des desseins de Dieu qui sont impénétrables on ne comprend peut-être pas mais c'est sûrement dans le projet de Dieu si on perd son enfant si on est malheureux si on a un cancer ou je ne sais quoi il faut accepter la misère à son économie généraliste dans le christianisme et c'est une économie qui se trouve justifiée pas chez les gnostiques qui eux considèrent pas du moins chez Epiphan qui considèrent effectivement qu'il faut lutter contre l'injustice on n'a pas de détails des moyens des techniques des occasions pour lutter contre cette injustice on croit simplement que vu ce qu'il a laissé comme trace très peu la solution passée pour lui par le communisme le communisme et l'abolition de la propriété chez Serhint autre philosophe gnostique qui est juste une fois mentionné chez Hippolyte de Rome donc ça fait pas grand chose il faut s'en avaler des pages pour avoir des renseignements sur tel ou tel l'idée essentielle de Serhint c'est que le salut est immanent l'immanence c'est d'ici et maintenant c'est le contraire de la transcendance il s'agit de chercher la vérité du monde dans le monde et pas au-delà du monde il n'y a pas d'arrière-monde ce qui se fait ce qui a lieu aura lieu ici et la thèse qu'il a lui Serhint sur la question de Jésus parce que chacun y croit plus ou moins il croit à cette dimension prophétique apocalyptique et millénariste de l'époque et aux figures qui peuvent les incarner voire aux personnages conceptuels qui pourraient les incarner Serhint pense que Jésus reviendra à Jérusalem sous forme charnelle et qu'il connaîtra l'empire des passions et du désir c'est pas mal d'imaginer Jésus qui deviendrait l'esclave des passions ça a le mérite de montrer ce que pourrait être une civilisation dans laquelle Jésus serait hédoniste et dans laquelle le culte de Jésus pourrait être organisé de manière hédoniste il nous dit également que cette fête elle est susceptible de durer mille ans on attend toujours mais c'était du moins la croyance de Serhint l'immanence elle est partagée par la totalité des Gnostiques tous les Gnostiques pensent effectivement que c'est ici et maintenant qu'il s'agit de fabriquer du salut et que peut-être plus tard il y aura le plérôme il y aura la possibilité pour les âmes pneumatiques de retrouver leur lieu d'origine mais qu'en attendant l'existence ça se fait sur le terrain Marc est un philosophe qui me permet de vous dire deux mots sur la question des femmes et du féminisme parce que à l'évidence dans la totalité de la pensée Gnostique il y a une place majeure pour les femmes souvenez-vous de Simon de Magicien et d'Hélène cette prostituée réincarnation de l'Hélène de la guerre de Troyes elle a une place importante on organise un culte à partir d'elle à l'évidence les femmes sont nombreuses chez les Gnostiques on n'en trouve pas beaucoup chez les philosophes habituellement ou alors ou alors des femmes pas très pas très recommandables il y a des femmes pythagoriciennes Théano Péricionné ou quelques autres qui sont des femmes qui nous disent que la femme doit être soumise docile silencieuse obéissante enfin comme Tarek Ramadan le pense et qu'elles doivent faire la vaisselle qu'elles doivent ne pas trop se maquiller qu'elles doivent porter des vêtements discrets etc donc des femmes pythagoriciennes dans ces cas-là on n'a pas l'impression qu'elles sont très très philosophes sûrement très femmes mais pas très philosophes chez Platon elles n'existent pas chez Epicure souvenez-vous on a des traces de femmes présentes dans le jardin l'égalité des femmes et des hommes elle est manifeste ici elle est manifeste chez les cyniques Hipparchia par exemple planète une femme qui a laissé un nom et une trace et une anecdote dans l'histoire des philosophies puisqu'elle se fait chevaucher par Kratès sur la place publique en considérant qu'après tout ces choses-là sont naturelles et qu'on devrait pouvoir le pratiquer naturellement donc il y a quelques femmes sympathiques chez les cyniques chez les cyrénaïques chez les épicuriens dans le courant hédoniste et chez les gnostiques également mais c'est pour des raisons philosophiques que les femmes trouvent leur économie dans la pensée gnostique parce qu'elles valent moins par leur singularité parce qu'elles sont en tant que telles mais plutôt parce qu'elles représentent c'est-à-dire par le féminin elles sont moins là comme des subjectivités ou des figures singulières mais plutôt comme des occasions d'accéder au féminin ou à la féminité la féminité étant l'occasion d'aller voir du côté de la germination de la fécondité du principe de vie il y a cette pensée également dans l'érotique chinoise qui renvoie à des sexualités absolument extraordinaires parce que les hommes et les femmes ont besoin l'un de l'autre le yin et le yang se nécessitent mutuellement et il n'est pas possible pour une puissance d'exister sans la puissance contraire qui lui permet d'exister sur le terrain de l'équilibre et bien le masculin a besoin du féminin et le féminin a besoin du masculin c'est une idéologie qui vaut ce qu'elle vaut mais du moins elle a le mérite de permettre aux femmes d'exister à part entière comme les hommes sur le terrain philosophique ou sur le terrain hystérique alors évidemment on prétend que j'ai dit hystérique c'est pas mal parce que j'étais en train de lire ma feuille voilà ça marche aussi je songeais aux femmes hystériques parce que je voyais ma petite note concernant Irénée de Lyon qui nous dit que Marc évoluait en compagnie les femmes les plus belles ça aide je dirais pour effectivement ramener les disciples à disposition de l'école et puis aussi ajoute-t-il les plus riches bon ça peut être utile aussi mais certainement moins philosophique que ce qu'on pourrait imaginer Irénée de Lyon n'aime pas beaucoup le féminin la présence des femmes les femmes radieuses les belles femmes enfin les femmes sur lesquelles on se retourne enfin à l'évidence le christianisme ne peut pas apprécier ça imaginer Paul de Tars l'octeux complètement sur les agora ou les forums scrofuleux moches et puis Marc superbe passant en Ferrari quoi ceci dit Marc donne aux femmes le même pouvoir thaumaturgique que lui c'est-à-dire qu'il ne considère pas que seuls les hommes ont la possibilité de fabriquer des miracles il considère que dès qu'on est initié dès qu'on est devenu gnostique on a la possibilité de fabriquer soi-même des miracles et il donne l'exemple de quelques miracles en considérant qu'après tout on peut séduire en pratiquant de la sorte et il transfigure des contenus de coupe là encore vous voyez comment quelqu'un déjà déjà fait le truc transformer l'eau en vin quand je vous disais que certains volent dans le ciel que d'autres se font enterrer pour singer d'une certaine manière le fait de monter au ciel ou l'enterrement et la résurrection et bien là on singe également l'espèce de mythologie et de la transfiguration des contenus mais à l'époque apparemment ça plaisait beaucoup aux femmes et Irénée nous dit qu'une fois initiée et vous verrez pourquoi l'hystérie m'a fait fourcher et bien les femmes entraient dans un délire verbal extraordinaire et qu'elles parlaient comme c'est pas possible une fois qu'elles étaient initiées c'était des moulins à parole je n'en tire aucune conclusion je n'en tire aucune conclusion Nicolas et ce sera le dernier de nos personnages parce qu'à l'évidence lui pose la question de la transgression de manière assez assez violente et ironique aussi ça vous donnera des idées pour fabriquer votre banquet de Noël et de fin d'année puisqu'on assiste avec ce personnage-là à des soirées singulières où les gens mangent du sperme des monstrues et des foetus donc préparez vos dîners et je vais vous dire pourquoi et comment donc on est dans la célébration de la transgression à l'évidence et quand je vous disais tout à l'heure que même l'inceste pouvait se trouver justifié ou légitimé bien voyez jusqu'où on peut aller sur ce terrain il y a un culte du féminin vous disais-je il y a une place essentielle donnée aux femmes parce que le féminin est essentiel pour permettre l'équilibre avec le masculin et la production d'une vérité il y a une déesse dont on dit qu'elle s'appelle Prunikos ou Barbelo et les gens qui sacrifient un culte à Barbelo on les appelle des Barbelognostiques alors je vous ai déjà dit que ces Barbelognostiques on ne savait pas trop qui ils étaient si c'était des sectes des sous-sectes ou des grades dans les sectes enfin toujours est-il qu'on peut considérer que ça fonctionne les Barbelognostiques comme une secte qui les ramasse à peu près toutes on y pratique des banquets collectifs où on consomme du vin des nourritures et des aphrodisiaques et des sexualités sont pratiquées dans l'obscurité pas mal comme projet je trouve le culte est métaphorique je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des spermatofages et bien voyez comment si je vous donne peut-être des détails si vous voulez voir comment on pratique oui je vous dis ça donc et bien dans les soirées où tout est éteint vous avez des gens qui sont des femmes mais ça peut être des hommes aussi quand il n'y a plus d'électricité à l'époque on ne sait pas trop comment les choses se passent il s'agit d'extraire le sperme des participants et dans vos mains vous allez faire non je ne vais pas le faire dans vos mains et bien vous pratiquez une élévation il s'agit de faire de telle sorte que vous puissiez offrir au plérome le sperme que vous aurez récupéré en fait cette énergie qui est vidée des corps qui est ramassée offerte et concentrée elle détermine l'offrande c'est une offrande après tout ça en vaut une autre je dirais cette idée que nous pourrions concentrer des énergies prélever des énergies et offrir ces énergies à la déesse des énergies de la vitalité de la force et de la puissance vous voyez que cette spermatophagie elle renvoie au corps du Christ et quand dans l'Eucharistie on considère qu'il y a une transsubstantiation et qu'à partir du moment où on est dans l'élévation ce n'est pas le pain azime qu'on lève mais c'est le corps du Christ ce n'est pas le symbole du corps du Christ mais que c'est la réalité du corps du Christ du moins c'est la thèse officielle du christianisme on n'est pas dans la logique du symbole on est dans la logique du miracle qui s'effectue dans le cadre de la messe et bien les spermatophages disent d'une certaine manière que le corps du Christ est tout à fait susceptible d'être célébré de cette manière là que le corps de ce qui nous sauve peut être finalement en relation extrêmement intime avec ce qui nous anime et fait notre vivant et notre vitalité donc le sperme ça marche pour les hommes vous êtes au courant avec l'anatomie et bien on fait la même chose avec les femmes et leur sang dans les circonstances qui reviennent régulièrement et vous avez donc des spermatophages et bien vous avez aussi des hématophages et quand le sang menstruel des femmes est susceptible d'être récupéré avec les mêmes techniques vous faites des élevations en direction du plérôme et bien vous faites exactement le même travail qu'avec le corps du Christ vous êtes dans une logique du sang du Christ vous offrez d'une certaine manière le sang du Christ aux espèces d'eucharisties libidinales qui permettent l'ingestion de puissance concentrée de Barbello cette figure ou Prunikos afin d'accélérer l'ascension vers le plérôme c'est à dire il s'agit de faire de telle sorte qu'on puisse aller au plus vite et le plus rapidement possible dans la direction du plérôme c'est à dire de faire de telle sorte que les âmes le pneuma le souffle la psyché la psyché l'âme puisse s'arracher de cette terre où les négativités triomphent pour accéder au plérôme où le salut est évident donc on est dans des techniques hydrauliques un peu mais dans des espèces d'hydrauliques métaphysiques c'est censé fonctionner et quand vous avez pratiqué avec le sperme et avec le sang menstruel vous pouvez faire la même chose avec les foetus un petit mot sur Sioran j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que le gnosticisme avait produit des effets notamment chez Sioran les gnostics n'aiment pas la famille ils n'aiment pas la procréation ils considèrent on retrouve cette idée chez Schopenhauer un petit peu plus tard mais que faire des enfants c'est augmenter la négativité du monde si le monde est négatif et que vous faites des enfants vous allez contribuer à l'augmentation de la négativité sur la planète Schopenhauer dit arrêter et puis quand on ne ferait plus d'enfants la négativité disparaîtra d'elle-même au bout d'une génération c'est une vue de l'esprit mais elle est assez séduisante et les gnostics pensent tous ça Sioran aussi qui a écrit un livre qui s'appelle De l'inconvénient d'être né comme vous le savez et qui écrit cette superbe phrase avoir commis tous les crimes hormis celui d'être père et il y a donc chez les gnostics cette idée qu'on n'enfante pas qu'on ne fait pas d'enfants ça n'empêche l'épicrate et l'épiphane de procéder l'un de l'autre mais à l'époque les techniques de contraception sont connues c'est très drôle d'ailleurs il faut travailler sur les techniques de contraception à l'époque on utilise des excréments de caïmans on mélange ça avec de la poudre de crapaud séché on vous met de la menthe du poivre on mélange tout ça avec de l'ail etc ça devait être une ambiance olfactive extraordinaire mais il y avait une contraception elle était à peu près à peu près assurée enfin les prostituées le savaient elles pouvaient utiliser les techniques contraceptives et ne pas avoir d'enfant à l'évidence quand ça échappe tout de même et que malgré la contraception malgré les techniques contraceptives il y a des enfants qui arrivent et bien on a la possibilité donc de pratiquer des avortements la même chose vous vous débrouillez pour récupérer ça avec les doigts disent les textes d'Irénée de Lyon je ne suis pas sûr je parle sous le contrôle des médecins mais je pense qu'il faut sûrement d'autres techniques mais on récupère donc le fœtus puis on fait un petit pâté avec donc avec des aromates avec des huiles du poivre je tiens la recette à votre disposition mais on pratique très exactement la même chose c'est-à-dire que quand vous avez votre petit pâté et bien il vous suffit de pratiquer comme avec le sperme et avec le sang menstruel c'est-à-dire il suffit de faire des offrandes et les offrir aux archontes du plérôme nul doute que les archontes du plérôme sont contents de ces offrandes qu'on leur offre voilà un tour d'horizon de ces philosophes gnostiques de leur pratique de leur technique vous voyez que j'ai essayé d'associer un philosophe et une pensée sur la grâce sur la prédestination sur l'immanence ou la question du déterminisme la question de la vitesse des assaises ou l'immanence du salut le féminisme ou la transgression toutes ces thèses-là on peut les prêter à tous je vous disais tout à l'heure et l'un d'entre eux n'est pas seulement le dépositaire du féminisme par exemple Marc à l'évidence m'a servi pour ça mais il y a un féminisme chez Valentin chez Basili chez Carpocrate chez Epifane et les autres vous voyez comment cette théorie-là elle est d'abord une théorie de la négation du libre-arbitre elle est une théorie de l'usage positif du corps il ne s'agit pas de considérer le corps comme un ennemi mais comme une occasion de libérer de se libérer comme une occasion d'affirmer son salut et ça fait la spécificité hedoniste des gnostiques petite conclusion générale sur ces trois séances consacrées aux gnostiques je vous disais tout à l'heure qu'il avait enfin il y a quelque temps que cette cette sensibilité elle avait démarré elle avait une date de naissance premier siècle après Jésus-Christ et que vers le 5, 6ème ça se terminait plus ou moins mais il existe encore au 8ème siècle de notre ère donc des Eukites qui sont des communautés gnostiques qui fonctionnent encore sur le principe de la communauté gnostique sont des individus qui persistent dans l'insoumission qui refusent l'obéissance qui vivent dans des montagnes à l'abri des persécutions chrétiennes parce que le christianisme fonctionne plein pot et Constantin est au pouvoir et on a la construction du christianisme qui suppose la destruction de tout ce qui n'est pas chrétien donc le gnosticisme à l'évidence le gnosticisme c'est beaucoup trop d'hérésie c'est beaucoup trop de jubilation c'est beaucoup trop d'hédonisme il n'est pas question de laisser le gnosticisme fonctionner quand le christianisme est en train de se construire Euseb de Césarée dont je vous disais qu'il était l'homme-liges l'intellectuel-liges de Constantin travaille à la constitution du corpus parmi la cinquantaine ou la soixantaine d'évangiles on lui demande de prélever 27 textes enfin des textes il y en aura 27 susceptibles de fabriquer d'arrêter un corpus qui sera le Nouveau Testament donc on fabrique les évangiles les quatre évangiles on fabrique le Nouveau Testament et tous les évangiles gnostiques car ils sont nombreux tous les évangiles où il est question de Simon de Sirène où il est question des philosophes qui planent où il est question de Jésus qui rigole en voyant etc tous ces évangiles là disparaissent à l'évidence parce que c'est problématique de constituer un corpus cohérent et Constantin préfère retenir ce qui permet un christianisme polynien Saint Paul d'une certaine manière Paul de Tarse devient le philosophe de prédilection pour fabriquer ce Nouveau Testament et tous les autres textes sont écartés y compris les textes des textes gnostiques voilà pourquoi avec la violence du pouvoir de l'époque voilà pourquoi on a eu des destructions de bibliothèques des destructions de manuscrits on a eu des destructions d'individus un certain nombre d'individus ont abjuré et se sont convertis aussi comme toujours dans ces cas là et la pensée a continué tout de même à résister donc je vous dis dans quelques lieux de montagne comme ça où les individus se sont déplacés et cette occasion de déplacer la gnose est l'occasion de déplacer pardon aussi la pensée on a vu comment de Grèce elle était passée à Rome en Italie comment d'Italie et de Grèce elle retourne en Orient avec l'Egypte avec ces déserts là et bien elle va repartir la pensée du côté de l'Europe et d'une certaine manière le gnosticisme va infiltrer la totalité des pensées de l'époque et en passant par la Bosnie je vous avais dit que c'était le lieu de passage elle va se retrouver la pensée gnostique dans la totalité des courants de pensée du Moyen-Âge du Haut Moyen-Âge on se retrouve là vers le 6ème 7ème 8ème siècle après Jésus-Christ et vous avez des frères et sœurs du libre-esprit ce sont ceux dont on va s'occuper dans les séances qui suivent qui reprennent à leur compte le courant de la gnose et il ne sera pas étonnant de voir que le gnosticisme pendant les plus de 10 siècles où il existe véritablement avec son authentique vitalité et bien le gnosticisme constitue le socle de la pensée alternative européenne je vous avais proposé avec les séances de l'Université Populaire de voir comment on pouvait proposer une contre-histoire philosophique de la philosophie et bien cette contre-histoire elle s'appuie sur les traces gnostiques on va la finir donc avec ce courant du gnosticisme dit historique et on va passer donc aux séances suivantes avec les frères et sœurs aux frères et sœurs du libre-esprit on enclenchera ensuite sur l'épicurisme chrétien et puis sur Montaigne voilà en attendant pour ce soir C'est bon conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray aujourd'hui la transvaluation gnostique bibliographie Irénée de Lyon contre les hérésies le Cerf Hippolyte de Rome philosophe Oumena édition Archer Raoul Vaneghem les hérésies presse universitaire de France Raoul Vaneghem de l'inhumanité de la religion de Noël Sigmund Freud l'avenir d'une illusion presse universitaire de France Clément d'Alexandrie Stromat le Cerf Georges Bataille la part maudite Point Seuil Georges Bataille théorie de la religion Idé Gallimard